Comment le groupe a réagi après la victoire à Lyon ? Il y a de l'euphorie après cette semaine ? Pas spécialement d'euphorie, mais c'est vrai qu'on est très satisfaits d'une performance. Mais on sait qu'on a fait un très bon match. Surtout, il faut confirmer le prochain match. On a trois matchs qui arrivent en une semaine. Je pense qu'on est plus tournés vers ça. Vous aviez besoin de ça, justement ? D'un vrai match référent ? Pas spécialement. On sait que le groupe vit bien. On est sur la continuité de la prépa. On travaille tous les jours pour ça. Donc oui, c'est bien. C'est un très bon résultat. Maintenant, comme j'ai dit, on se tourne sur Angers. C'est surtout ça le plus important maintenant. Alors que l'entame était la même avec Toulouse. Pour l'entrée, on a eu le but d'entrée. Qu'est-ce qui fait la différence entre le scénario de Toulouse et le scénario de Lyon ? Je ne sais pas. Peut-être qu'on a pris de l'expérience aussi sur tout ça. Mais bon, c'est vrai qu'on a bien réagi. On est resté calme. Et voilà, on a réussi à concrétiser nos occasions. On est revenu petit à petit dans le match. Et j'en ai imposé. Donc c'est positif. Tu fais une phase décisive. C'est une législature ? Oui, c'est sûr. C'est toujours bien de faire une phase décisive ou un but. Mais le plus important, surtout d'avoir fait un gros match et un bon résultat à Lyon. Tu aurais pu venir avec deux phases décisives à Lyon ? Oui, bon, ça c'est le foot. On ne peut pas marquer toutes les occasions. Il y a un très bel arrêt de Lopez. Donc non, mais en tout cas, je suis très content d'avoir participé à cette victoire. Angers présente un autre profil que Lyon, dans sa façon de jouer, etc. Qu'est-ce que ça change ? Est-ce que vous l'abordez différemment ? Comment vous avez fait ? Non, c'est sûr que c'est un tout autre style de jeu. Je pense qu'on travaille à l'entraînement ce match. C'est sûr que c'est un profil différent. Donc forcément, on fait des entraînements un peu différents. Après, c'est un match de Ligue 1, c'est un match de championnat. Il y a trois points à prendre, pareil. Donc en tout cas, moi, perso, je pense que c'est pareil pour l'équipe. On le prend pour le prendre en sérieux. C'est un gros match de championnat. Qu'est-ce que ça change pour justement jouer une équipe qui va vous attendre, regrouper, basse ? C'est quoi la clé pour vous ? Je ne sais pas. Je pense être patient. Je pense que ça va être dans le combat. Il y a beaucoup de combats, beaucoup de duels. Et je pense qu'il va falloir répondre présent devant notre public. Et je pense qu'on aura le ballon. Mais il va falloir bien l'utiliser et concrétiser nos occasions. C'est une semaine importante. Il y a trois matchs avant d'aller à Paris. C'est la confirmation. C'est quoi ? Bien sûr. Je pense qu'il faut être dans la continuité de ce qu'on fait depuis deux, trois semaines. Depuis même depuis le début de saison. On va prendre match après match. Et c'est sûr, prendre un maximum de points. C'est sûr que les équipes, ce n'est pas qu'on va rencontrer une semaine. Ce n'est pas les grosses affiches, mais c'est aussi important. Parce qu'il y a trois points à la clé, comme sur les autres matchs. Et c'est là où il faut prendre ses points pour rester là-haut au contact. Et c'est le problème de Bordeaux pour ces équipes-là ? C'est sûr que c'est un constat de ces dernières années. Mais je pense que cette année, on va essayer de tout faire pour changer cette dynamique. Vous avez déjà parlé entre vous de ça ? Non, du tout. Je n'en parle pas de ça. Vous êtes six ou sept joueurs offensifs, finalement, à prétendre pouvoir jouer. Comment vous gérez un peu cette concurrence ? Et comment les automatismes se créent ? C'est sûr que la concurrence est saine. On est six ou sept pour jouer sur le week-end. On se donne tous à fond à l'entraînement. Au match, quand on fait appel à nous, on essaie de répondre présent. Et ça tire le groupe vers le haut. Et ça nous tire, nous aussi, vers le haut, les joueurs entre nous. Elle est plus facile aussi, parce qu'on sait qu'il y a au moins quatre joueurs à vocation offensif sur le terrain. Il n'y a pas qu'un attaquant. C'est vrai aussi que le système, il fait aussi. Mais bien sûr, quand on fait tout sur l'entraînement et le terrain pour essayer de gagner notre place, le titulaire, de rentrer en jeu quand on fait appel à nous, d'être décisif. C'est plus simple pour un attaquant de jouer dans ce système et puis avec trois donneurs offensifs ? Je ne sais pas si c'est plus simple. Après, en tout cas, le constat, c'est que c'est sûr qu'il y a plus de postes pour nous pour jouer. Quand tu joues en 4-4-2 avec deux attaquants, déjà, ça fait deux places pour un attaquant. Si on joue avec une pointe, forcément, derrière, si tu es le quatrième ou cinquième attaquant, c'est sûr que tu as moins de chances de jouer. On prend plus de plaisir ? C'est sûr qu'après, entre attaquants, comme on le vit bien aujourd'hui et tout, ici, c'est sûr qu'entre attaquants, en 4-4-2, tu peux plus facilement combiner, tu peux faire des pas décisifs à ton coéquipier. Donc, non, c'est sûr que, en tout cas, on prend beaucoup de plaisir dans ce système. Tu as l'impression qu'il y a une vraie confiance qui s'est installée dans le groupe, qui a vécu l'année dernière certaines choses ? Est-ce que ça s'est inversé ? Oui, c'est sûr. Je pense que la majorité du groupe a vécu l'année dernière ce qui s'est passé. C'est sûr que ça en prend aussi un peu d'expérience. Et tous les joueurs qui ont rejoint le groupe a rétéré à tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, le groupe vit bien aussi grâce à ça. Et toi, comment tu vis ce début de saison ? Forcément intéressant. Est-ce que tu es satisfait ? Je suis sûr que tous joueurs en veulent plus. Après, comme je l'ai dit, quand on fait appel à moi, j'essaie de donner le maximum. Et voilà, aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. C'est vrai qu'il y a un an, on n'a peut-être pas cru que je sois là aujourd'hui. Donc c'est sûr que c'est bien. Le travail paye. Et bien sûr, le but, c'est de continuer de plus en plus et de marquer de plus en plus. Comment on garde justement sa foi, ses convictions ? C'est sûr, mais quand on aime le football et qu'on fait ça tous les jours, c'est ce qu'on a rêvé depuis tout petit. Donc c'est sûr que c'est déjà une bonne base pour regarder les pieds sur terre et de toujours travailler. Et puis surtout, au bout d'un moment, quand le travail paye, ça nous donne encore plus envie de travailler pour aller plus loin encore. On a vu que ton nom était associé du côté de l'OL. C'est habitant. Est-ce que tu as eu un petit coup de fil de Jean-Michel Olaz ? Non, pas spécialement. C'est sûr que c'est des rumeurs comme ça. Ça fait toujours plaisir. C'est vrai que quand je lève le matin, c'est toujours bien d'être associé à des grands clubs comme ça. Mais maintenant, moi, je n'ai pas eu de nouvelles particulières à propos de ça, en tout cas. Est-ce que tu as eu, l'an dernier, forcément des doutes ? Pas par rapport à toi, mais par rapport au club. Se dire, est-ce qu'un jour, je vais... C'est sûr qu'au bout d'un moment, quand ça fait 2-3 ans que tu es là et que ça ne marche pas, ça ne marche pas, ou on ne te fait pas confiance, c'est sûr qu'on y pense. Mais moi, j'ai toujours cru. J'ai toujours cru. Je sais en quoi j'étais capable. Et aujourd'hui, ça me donne raison. Donc je suis très content. Quand tu t'es fait mal le dos, quand tu t'es mal tombé ? C'est sûr, mais après, c'est de les aller à du foot. C'est sûr que ça tombe mal. Après, les blessures, généralement, ça tombe rarement bien. Donc, non, c'est sûr. Après, je travaille pour anticiper tout ça. Maintenant, je travaille beaucoup avec les kinés pour éviter que ça revienne et d'éventuelles blessures. Les coups de carité, c'est devenu une force des Huron-Verts ? En tout cas, on y travaille aussi beaucoup. C'est vrai que l'année dernière, on a pris pas mal de buts sur ça aussi. Donc, on sait que ça peut arracher des points quelque part, des matchs, des points importants et surtout défensivement aussi, de ne pas en perdre. Donc, c'est sûr qu'on prend conscience que c'est très important, les coups de pieds arrêtés. Et on y travaille beaucoup. Avoir différents tireurs, ça fait ? Aussi, c'est vrai qu'on sait qu'on a pas mal de bons tireurs. Et aussi, on met beaucoup plus de convictions aussi quand on y va et quand on défend. Non, non, en tout cas, c'est une force pour nous cette année, pour l'instant.